devrait être bonne et on reprend la campagne alors moi c'est bon le débit à l'air ok tout à l'air cool moi c'est marrant sur ma propre chaîne j'ai mes pubs c'est pas pourquoi on chie avec leurs pubs 1 c'est pas si vous avez les mêmes que moi moi repartit sur mouler alors on avait notre situation c'était ça effectivement un bonheur la lame de l'ombre je vais le ramener un petit peu parce qu'il va s'attaquer justement aux armées du chaos également ramener notre notre maître de meute le plus vite possible lui il va peut-être essayer de blesser les héros s'il peut de ce côté si on reste tranquille on attend d'avoir recruté nos troupes d'ailleurs serait bien de commencer à recruter un petit peu plus de guerriers des clans à lance ou normal normal ouais pas pour tout de suite alors allez c'est parti qu'ils se lèvent effectivement là il faut le réparer sinon va pas se faire et je pense qu'on va pas pour aller beaucoup plus loin chez lui qui se lève va falloir attendre que celui-là soit terminé pour le mettre au niveau 5 on va essayer au maximum d'avoir des tours de niveau 5 et c'est tout bon voilà on peut passer bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le chat bonjour saurian comment ça va ouais on joue encore les scaven je pense qu'une fois qu'on aura terminé cette cette campagne on va s'amuser sur un peu une autre j'hésite un petit peu sur l'autre type de campagne mais je pense pour une fois partir sur une campagne d'une faction du bien enfin de l'ordre en tout cas je crois pas avoir déjà fait des campagnes aux elfes en stream ou en live on pourrait partir sur la campagne d'ivresse ou sur la campagne de ou sur la campagne d'hymerick je sais pas laquelle serait la plus intéressante en panique et campagne il quitte j'ai jamais m'ont tapé une entière parce ça le problème ah oui que j'ai oublié d'utiliser mon mutagène autour précédent voilà je sauvegarde je fais le passé tour et j'oublie mon mutagène alors du coup toi tu vas voir ça toi aussi voilà oh mes belles vermin de choc avec la régénération et la parfaite vigueur il ne se fatigue jamais ensuite ça c'est un petit peu plus un pari mais c'est de leur donner le plus 20 d'armure ou le plus 5 de défense en mêlée de vitesse ça c'est pas très intéressant ça non plus l'entretien on s'en fout un peu ou la frénésie à nési ça pourrait être marrant ça augmenterait sacrément leur attaque et ça leur donnerait l'immunité à la psychologie on va tenter oui sur celui là c'est passé génétique et régénérant avec la parfaite vigueur ça va être vachement chiant à eux jean smoky quand ça va avec les bonnes petites émotes qui vont bien j'apprenne à faire ça si seulement j'avais un tout petit peu de connaissances en graphisme ce serait cool à se mettre là on se met en mode marche normal et on va aller vérifier où sont nos copains du chaos on en a un premier ici mon avis c'est dans trois tours ils vont arriver je sais pas où est ce qu'ils vont passer en premier ça va et toi le spam des mots moi ça va bien écoute on est en guerre contre l'empire mais bon l'empire il se casse les dents sur air geek à une garnison niveau 5 est en fait qu'ils attaquent avec trois armées et à chaque fois ils se font repousser mais méchamment genre genre je perds comme mille scaven et eux ils perdent ils perdent trois armées complètes c'est pas cool pour eux bien d'ailleurs ça me fait penser je pourrais peut-être donner un peu plus de troupes à trech pourrait passer sur les raogre il en a suffisamment tirant se donner des esclaves en plus avec des améliorations pourquoi j'ai trech j'ai été le chercher j'ai été le chercher tu vois j'ai même encore des territoires en en agarron j'ai une petite armée du côté de la du hall de la matriarche mais non j'ai trech je me suis dit allez hop tu viens dans mon armée pas et je suis en train de recruter une armée parce qu'en fait j'avais un seigneur séparatiste et du coup le mec qui est en train de ravager l'ensemble de mes terres et j'ai plusieurs rébellions mais bon une fois que j'aurai l'armée qu'il faut ce sera sans problème j'ai trech et puis je pense que j'ai bientôt j'ai pas trop tardé à pouvoir me faire vraiment copa copa avec le clan scryer et ce serait bien fait si je pouvais les eux aussi les confédérés parce que avec l'invasion légendaire du chaos avec nous nord on est quand même pile sur le chemin de l'invasion et ce serait bien si je pouvais bas du confédérés scryer ça me ferait une base arrière sympa n'a jamais eu de rébellion avec anne kit comment ça moi j'ai rébellion avec qui quitte j'en ai tout le temps pas bon en légendaire avec le moins 8 d'ordre public c'est un petit peu normal mais au moins il quitte qui t'y passe son temps à me faire chier alors un grasse route je vais le ramener lui aussi parce que les armes et du cas on va essayer de les attaquer au moins à deux armes et à chaque fois le blaze de chute ça c'est bon fort au stroke peut pas l'améliorer dommage qu'on puisse pas le mettre au niveau 5 c'est pas mal et mal fausse ce n'est que de niveau 4 aussi on n'a pas les projectiles des tours maximum encore 23 tours avant qu'elle soit au bon niveau si je passais cet ordre de l'âge parler un peu en nourriture mais c'est pas grave pour faire ça je pourrais faire le rituel aussi qui augmente les relations diplomatiques avec les scaven justement pour être copains pas une seule rébellion en deux sont moi il quitte je me souviens que les rébellions c'était c'était tout le temps quoi mais vraiment tout le temps mais aussi parce que je sais ça me permettait de fermer un peu la nourriture donc il y avait aussi cette cette aspect là on va continuer de ramener nos héros quand tu viens là ce serait bien de recruter peut-être un assassin supplémentaire assassin assassin ils sont ouais peut-être ici non je suis au maximum il faudrait que je fasse un autre bâtiment ça cette musique elle est tellement belle elle me donne elle me donne des frissons dans le dos on va reprendre un lanceur en plus et ça et on va commencer à bourrer d'esclaves tu formes aussi la bouffe tu prends les villes au tiers max à chaque fois bah les villes principales où il faut les prendre au tiers max les villes mineures ça pour moi c'est pas très intéressant dépenser de la bouffe pour les prendre au niveau max parce que les villes mineures bah comme l'indique leur nom elles sont mineures et en fait elles sont faciles à passer au niveau 2 au niveau 3 et parfois tu as besoin vraiment de la bouffe pour avancer j'ai toujours l'empire qui regarde et Rgig en se disant mon dieu je veux cette ville je veux cette ville et mes armées qui le font la nuit ça limite les rébellions ça limite un peu les rébellions mais en général tu as toujours quelques quelques mécontents on va dire alors la mandale il va me déclarer la guerre ça j'en étais sûr il va assiéger le ouais quasi que bord de karag du coup faudrait peut-être que j'aille débloquer cette ville en premier super niveau 5 il me faut 6000 pour la passionnée ou sur j'ai d'abord j'ai d'abord sauvé la ville de là où sont ils ont ils ont encore trois tours à arriver les chaotiques et puis il faut qu'ils détruisent les vipères bleus au passage j'en étais sûr ensuite je pense pas qu'ils vont me déclarer la guerre les vipères bleus trèche ça m'embête qu'il est cette cette unité avec de l'instabilité walfenbourg super on va être au niveau max aussi c'est une bonne assurance vie walfenbourg parce qu'un petit peu plus éloigné du centre niveau 5 avec une mine d'or ça peut aussi faire le taf parce qu'il est fort possible pendant la au moins la deuxième invasion je perds une ou deux villes je perdrais peut-être forest rock mal fausse peut-être aussi joc traken ce genre de choses pas de mécontents chez kit on appelle ça des volontaires pour servir de cible aux équipes d'armes on n'appelle pas ça des volontaires je suis pas d'accord on appelle ça des testeurs pas de faut pas confondre ils ont pas la même vocation voilà donc là on en est et on va finir avec deux frondeurs et des lanciers voilà et ensuite on va aller péter la gueule des séparatistes toi tu peux c'est là et ensuite on quand on aura un petit peu de sous après nos victoires contre le chaos on va aussi augmenter un petit peu nos bâtiments de des cités souterraines en nulle tuant testeurs volontaires voilà testeurs d'armes et on dit pas du quel côté ils testent l'armes s'ils sont devant le canon à côté de la détente ce qui chez les scaven est parfois aussi dangereux d'un côté que de l'autre alors ben qui oui ben qui attaque belty n'attaque plus belty repart ok je pense qu'il va du côté de belchhafen je pense que ça va le faire alors c'est quoi ton mode pour modifier les factions ah pardon j'ai pas vu smoky je sais pas c'était toujours là le mode pour modifier les factions s'appelle hn banner overhaul 2 banner overhaul 2 tu devrais trouver en mai en mettant le attend je te l'écris dans le chat comme ça tu vas l'avoir 1 1 au revoir 2 c'est celui-là et je trouve ça plus joli en haut qui se lève on va peut-être faire je voulais un bâtiment d'assassin des gens j'en ai à l'occasion pourquoi est-ce qu'on mes revenus sont aussi réduits alors c'est ma nouvelle armée bon lui on va le mettre là en attendant et avec lui on va se mettre à 25% de mouvement 27 et on va se mettre en embuscade donc ça quand on va attaquer les nors ici ils n'auront pas de quoi fuir ensuite car infect ah ben voilà les méchants pas beau non du coup on va mettre ici je vais mettre aussi un ou deux héros dans son armée pour histoire d'eux aux astra on s'en fout voir jaco va on s'en fout qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi est-ce que vitté de héros contre colonie mais à volfenbourg à belshafen parce que la ville de kiss ah non ça me font chier à m'attaquer mes colonies ces connards voilà on peut passer c'est bien que j'ai l'assassin qui arrive on va pouvoir affronter des armées chaotiques un petit peu moins costaud alors nagaron nagaron ils vont apprécier que je fasse des actions contre les armées du chaos ça peut-être va peut-être s'attirer leur faveur comme ça tiens d'ailleurs ils ont commencé à prendre un pied en nu tuant c'est assez tard mais mieux vaut tard que jamais par contre moratti est encore morte hop ça y est on a l'empire qui arrive avec il va m'envoyer trois armées à nouveau ça va être à nouveau une grosse déconfiture pour un d'ailleurs ça fait penser dans un métrage j'ai pas de sorcier il a fallu que j'en mette un à lui il va dire que moi je traîne la ville de vox grad qui va s'approcher l'invasion les pauvres peau verte ils vont se faire déglinguer à cracadrac qui est attaqué aussi mort pour une armée incomplète de trog je pense pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit contre une garnison normale c'est de voir si on peut l'attaquer ce tir évidemment dommage dommage bon on va en rester là pour l'instant ensuite option terminée et wolfenbourg est ancièrement sécurisé là on va les laisser attaquer parce qu'on se souvient de la puissance des tours de siège à ils sont passés par dessus mon armée en mode de souterrains à miam miam de la nourriture et un niveau facile je pense pour le le technomap non c'est pour le prophète ray en plus à souffle précisé en ciel à pouvoir invoquer du guerrier des clans et c'est bon ensuite on va partir sur on va s'éclairer le terrain avec lui un temple d'adaïos ce tour à corps est pleine des araignées c'était les villes qui m'avait pris la carrière de venin aussi donc il va falloir que j'aille reprendre tout ça ensuite bon là c'est en train d'être réparé et renard il n'y a rien à faire bon on va en rester là point de compétence goritsch qui va affronter ses anciens frères du chaos je pense qu'il va se marrer sa peur j'ai très envie de voir ce que donne la death ball contre les le chaos je pense que la death ball va être assez violente on voit les peaux vertes qui commencent à s'enfuir leur territoire j'ai l'impression qu'ils s'enfuient aux fédérations eten avelorn ok il leur manque plus qu'à confédérer ivresse sont moi je suis en guerre contre eten de base alors est-ce qu'ils vont attaquer ce tour ci ou pas j'espère qu'ils vont pas ramener quatre armées au total trois ça va un an assis assis j'ai bien me taper quatre armées voir peut-être cinq oulala ça risque d'être violent c'est votre grade a été détruite lui il va vers la cataract et va vers malle fausse il y en a deux qu'ils dirigent traquant trois qu'ils dirigent traquant malle fausse est bien défendue donc elle est capable de tenir deux armées je pense alliance défensive alliance défensive alliance défensive sont en guerre uniquement avec le couronne je me pose la question c'est pas totalement stupide d'accepter dans ce genre de cas on va l'apprendre et voilà on les voit qui assiègent traquant alors pendant un festin des ennemis servent leur repas servent de repas alors que les ennemis servent de repas et que et que les penses de leur père sont mesurés avec des yeux en vieux l'un de vos seigneurs de guerre s'est vanté un peu trop fort du butin de pillage qu'il a découvert et dans lequel il compte une relique de grande valeur alors ou bien je peux lui mettre la queue exorclier et je récupère une pierre de vision bien je les laisse se battre pour ça pour l'avoir mais je gagne 10% de taux d'imposition on va gagner 10% taux d'imposition pas très grave le moins un de loyauté puisque tous mes seniors sont à 10 de loyauté combien de temps est dur et dure 6 tours donc au minimum ils descendront à à 4 on va se mettre là hop encore une fois mon obscad ensuite on a tout ça alors peut-être ralentir un petit peu une armée du chaos si on peut on va ralentir elle ok l'armée c'est raté on va fouiller les rues de volksrad avec lui c'est ça ensuite asian assassiné 8% de chance supplémentaire ça c'est cool et on va attaquer cette armée raté je trouve bien calme dans le chat tranquille tout le monde digère une journée fraîche je sais pas combien fait en france si on se les pèle au canada je peux vous jurer je pense que j'apprends rien à personne et les combats vont commencer au tour suivant alors mon prophète gris flot de l'armée c'est pour commencer à avancer du côté de nos adversaires se mettre c'est d'éviter de faire des intrusions chez les autres se mettre là et puis on partira en mode souterrain je faisais 18 cet après-midi à chance à chance à chance à on a un follow bien c'est qui je suis pas sur la bonne scène je vois pas ah je suis désolé j'ai pas vu je peux vous qu'ils faisaient le follow peut te manifester dans le chat juste que je te remercie alors alors reproductrice comptable le comptable c'est vrai que j'ai pas de comptable sur le sur le voilà sur lui comptable voilà alors là du coup j'ai les quatre héros fallait les trois domestiques qui permettent d'avoir les chances d'assassiner le comptable il est très difficile à avoir c'est pour ça j'en ai pas parlé dans ma vidéo de bas je crois qu'il ya que quatre ou cinq pour cent de chances de le récupérer c'est pour ça bonsoir à article volta j'imagine que c'est toi qui était qui a follow merci beaucoup donc là on va avoir un assassin qui va pouvoir vraiment tuer comme il veut normalement avec ce disciple ensuite on va faire un spécialiste pour lui connerge scottel on va lui donner on va lui donner entraver la reconstitution au niveau 2 voilà en fait on va essayer de les faire agir de concert sur les armées bon là ça reste là où c'est et c'est pas facile d'avoir l'invasion du chaos nord et l'invasion de l'empire au sud d'avoir les deux à la fois un petit peu le problème j'espère qu'il va pas venir avec les quatre armées s'il vient avec les quatre armées ça va être quand même plus chaud on trois armes et on avait vu qu'on s'était très bien débrouillé 4 je pense ça commence à faire un peu beaucoup ouais il y en a une qui se barre il lance pas la sauce tour ci ok des simples et silencieux l'accompli par le clan mors a tiens soit peut-être que je fasse une une habille de la paix c'est que je fasse un des simples et silencieux et je balance ça sur l'empire histoire qu'ils foutent la paix enfin ils sont emmerdés pendant quelques tours frag est détruite ok alors il dirige par où l'impression que c'est fort au stroke qui va prendre le la max ainsi que malle fausse alors est-ce que ouais ça je m'en fous de l'air caron mais ça fait une nouvelle faction qui émerge alors cache énorme catapulte d'oxydienne un seigneur de la guerre blablabla à toutes les munitions dont il a besoin pour ses troupes parfait j'ai du mutagène les vues pierre bleus sont détruites les agitateurs d'os sont détruits ils ont été détruits par les preneurs de crâne par une autre faction peau verte ok c'est concept donc on va aller par là on va voir où sont les armés on va essayer de bloquer elle raté j'aimerais bien que mes héros sont un petit peu plus efficace moi merci beaucoup article vol pour ton abonnement avec crime merci infiniment on va attaquer ça c'est ça me fait plaisir d'avoir un abonnement là assez tôt dans le stream c'est cool vous avez la reconstitution non peut-être pas on va juste fouiller l'héroïne avec lui ok donc c'est le triangle il est là et on a également mon assassin voilà on va voir si on peut faire quelque chose oui succès ou oui puis il a fait mal où il les a bien il a bien diminué alors on va se débarrasser de la menace au nord hop et de 1 voilà dégage toi tu n'es que de la nourriture et on va se mettre à Jogtraken opportuniste pour l'assassin qui se trouve dans l'armée lui il va gagner il a tous les points ici donc on va lui mettre résistance au projectile et mon prêtre de la peste on va lui donner encore un point en regard mortel je déteste fragments de malpierre comme comme point de talent je sais pas pourquoi moi je me prends toujours les dégâts des fragments de malpierre alors là on va peut-être faire un petit quelque chose quand même vu qu'on est à malfauss on va essayer de remplacer peut-être ces deux-là par des troupes un petit peu plus costaud en l'occurrence je pensais à ça on va peut-être du le faire au tour précédent on va essayer ouais j'aurais du le faire au tour précédent mais là les deux mortiers ils vont faire un massacre chez les chez les troupes du chaos ensuite on a c'est bon si on se l'aide si on l'aide pardon hop voilà ça va éviter de passer sur le territoire des athlètes des des elfes et donc de me mettre mal avec eux et voilà ah oui oui tiens on va voir si on peut bloquer son armée ouais au moins une action du héros qui réussit pour une fois et on a une recherche à faire on va on va aller chercher les outils ne sont pas en tort tiens c'est marrant ouais ça va être très bien allez ensuite on part sur en ordre public ça va je suis que je suis à plus un ce dont j'ai peur c'est de pas arriver à temps pour défendre Forrestroke mais bon faire Forrestroke c'est pas très très grave blesser stimuler la croissance entraver la reconstitution voilà et on passe c'est la première fois que je vois je vois Hazard se faire détruire par une faction mineure de peau verte en général il se fait détruire ou par les scaven du clon Grytus ou par les vampires ah ça y est ils attaquent ils attaquent à deux armées allez mec vous êtes vous êtes en confiance vous êtes vachement en confiance parce qu'avec trois armées vous y êtes pas arrivés alors avec deux même si à Vokmar là à Vokmar j'ai Treach pour le contrer même s'il est indémoralisable je veux dire j'arriverai à le tuer j'ai des ratlings et j'ai et j'ai Treach c'est c'est ballsy ça les impériaux c'est très ballsy tant plus que les deux les deux batteries tonnerre de feu là on va les défoncer avec les catapultes dès le début on va essayer d'avoir un petit peu plus de vent de magie c'est raté hop allez c'est parti tout le monde ici c'est bon j'ai récupéré tout le monde voilà alors il y a ils arrivent par ici leur renfort oh bah c'est à dire que ça va être relativement tranquille alors on va juste mettre du coup les coureurs des gouffondeurs ici et là pour faire tirer ces tours là si jamais mais du coup ils sont pas visibles ensuite on va mettre ces guerriers des clans normaux sur les murs là on se fait un mal flamme on va les laisser de côté pour le moment ça c'est mis ça on va les mettre derrière ensuite on va mettre deux vermines de choc ici une là une là au cas où voilà là on va mettre juste des esclaves pour que la tour elle puisse tirer pareil ici ensuite les catapultes voilà on va mettre une là une là le canin en malle le foot juste en face de la porte comme ça cette catapulte là ici ça va être violent Thredge on va pardon Thredge on va le mettre à côté des murs comme ça parce qu'il va être capable de tenir extrêmement longtemps les loups on va les mettre ici et là lui là avec deux unités de raogre deux unités de raogre ici une là ça commence à ressembler à quelque chose avec le bel deal là une ratling on va mettre comme ça sur le côté et du coup c'est raogre on va les mettre plutôt là voilà une autre ratling on va mettre ici ah voilà comme ça non voilà qu'est-ce qu'il me reste comme troupe ah raogre mutant en plein milieu de la mêlée ce sera le poste idéal pareil pour le chef c'est quoi ah oui c'est les vermines de choc qui sont un petit peu destroy on va les mettre là et le reste une unité des sclap rondeurs qu'on va mettre là comme ça comme ça et la dernière unité là voilà elles sont où ces batteries tonnerres de feu on a une ici elles sont toutes les deux là donc c'est ce qu'on va focus en premier avec nos tours batterie tonnerre de feu batterie tonnerre de feu voilà les kata on va leur donner l'ordre de garde on va leur demander de tirer là-dessus ok une tour en moins peut-être en avoir même les deux en moins ça fait mal ça fait mal ça fait mal on va essayer de faire une bonne sortie les prêtres de la paix sont d'une violence aussi ouais les prêtres de la paix sont super forts merci pour les astuces sur le jeu j'apprends à aimer les factions que tu ne comprenais pas avant bah écoute tant mieux il faut voir que les scaven en défense de siège ces deux armées là elles vont vraiment pas faire un pli d'ailleurs il va leur arriver une petite bricole ça s'appelle la bomboire c'est pour ça que je mets vraiment en plein milieu et je mets vraiment en plein milieu des unités les plus dangereuses parce que ce qu'il faut c'est qu'elles prennent le maximum de dégâts ce qui est le cas là voilà et on peut les faire péter boum merci Balthazar de m'aider au passage avec ta avec tes appuis de t'appuis de plomb et le reste là Balthazar avec son vortex il a fait plus de dégâts à ses troupes qu'à mes troupes voilà et vous voyez l'avantage de mettre des coureurs d'égout frondeur sur les tours c'est qu'en fait il ne voit pas qu'il est sur les tours donc il ne tire pas dessus là les projectiles je crois qu'ils sont dirigés vers cette unité de guerrer des clans et de toute façon il n'en reste plus grand chose des batteries tonnerre de feu voilà il y en a une en moins la deuxième va pas tarder à disparaître donc du coup tiens toi tire sur celle-là celle qui reste vous voyez qu'ils avancent pas beaucoup avec les tirs de tour scaven qui sont absolument abusés ce qu'il faudrait c'est qu'ils pètent au moins une porte pour passer par là mais c'est tout quoi tant qu'ils m'enverront des armées comme ça charge du prêtre dans l'infanterie invoque des scaven dans le tas moine dans le dos et hop parfait t'as pas d'invoque des scaven mais t'as des invoques effectivement t'as des invoques de troupes intéressantes alors on va refaire on va réutiliser il va falloir que je sauvegarde cette bataille à la fin parce qu'elle illustre un principe que je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo allez hop boum voilà vous voyez encore un sort envoyé par Balti dans le dans le tas il me fait trop rire Balti il se plante à chaque fois oulala et en plus il a envoyé au niveau 2 ça c'est pas un sort de niveau 1 qu'il a envoyé là sinon ça dure pas aussi longtemps et ouais dès qu'ils s'approchent des murs ils se font défoncer c'est effroyable les dégâts faits par les tours on va accélérer un petit peu parce que ça va prendre trop de temps et j'ai dès qu'ils approchent un tout petit peu trop ensuite j'ai les catapultes de la place derrière autant dire que je m'inquiétais pour 4 armées mais en fait je suis en train de me dire que je dois pouvoir les prendre les 4 armées ouais ça fait tellement mal ils savent plus quoi faire là ils vont rester à se faire massacrer par les tours il est où Fokmar la guerrière ballette il est là de toute façon j'ai assez de tout faire le boulot hop ah si Fokmar il se décide de venir sur la porte quand même il est le seul qui va pouvoir l'atteindre par contre s'il va pouvoir la passer ça c'est une autre histoire je pense que de toute façon leur morale là il va pas va pas tenir bien longtemps ça devrait être bon est-ce que vous avez toujours de l'image dans le stream moi j'ai l'impression que oui ah oui c'est parce qu'il y avait une il y avait une pub qui s'était lancée vous comprenez pourquoi j'ai mis mes ratlings comme ça maintenant et pourquoi j'ai enlevé les raoks de devant voilà adieu petit Fokmar c'était un plaisir de ne pas faire de la connaissance voilà hop Fokmar qui d'habitude est si solide allez on va finir d'accélérer et on va laisser les tours finir le boulot le souci du détail exactement Raleigh toujours aussi quoi c'est Maudira quand un snake t'as pas d'escavane je comprends qu'on a pas d'escavane mais ils sont je veux dire regarde deux armées impériales complètes d'élite batterie tonnerre de feu joueur d'épée Vokmar l'autre armée c'était Balthasar Gate avec lui aussi une belle armée moi j'ai perdu 103 scavane dans l'armée de Tretch et 235 sur la garnison c'est ça va quoi eux ils en ont tué 138 ils sont même pas arrivés au corps à corps où est-ce qu'ils ont tué 138 ah ils ont dû tuer des comment ils ont dû tuer une de mes invoques c'est pour ça enfin je pense voilà bon et du coup j'ai gagné le leo du sévère et la tempête métallique donc plus 6 armures pour toutes mes unités ça c'est cool bonsoir devin voilà non mais les ratlings étaient positionnés exactement justement pour si Vokmar passait la porte et bah ça a marché comme il fallait quoi ensuite nous avons alors une partie qui se dirige vers le sud bon ils vont détruire le château Vondrocken et je sais pas quoi d'autre fort au strock qui va quand même manger cher malfo j'espère que je pourrai la défendre alors toi tu veux quoi un pack de non-agression ouais y'a pas de problème c'est une non-300 t'es un scaven entre scaven on se fait confiance excusez-moi j'espère que ça c'est pas entendu au micro tu as pas dit que c'était pas fort tu trouves juste pas amusant de tout tu es de loin sans affrontement et bah tu vas être comblé parce que tu vas voir un petit peu ce que j'appelle la la death ball la death ball c'est ça donc tu vois tu as une armée du chaos donc avec quand même des troupes bien qu'au saut on a des élus on a des guerres du chaos c'est tout ce rang neuf etc on va se dire ouais les scaven au corps à corps qu'est-ce que ça va faire contre ça et bah c'est justement ce que nous allons voir t'adores faire ça avec les nains sur les peaux vertes et les scaven moi je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça moi j'adore voilà les chiens du chaos contre mes ralus améliorés normalement ils vont pas faire le poids oh merci beaucoup pour l'abonnement augmatique merci beaucoup pour l'abonnement avec prime alors on va commencer voilà il est où leur canon apocalypse il est en plein milieu ok on va se mettre comme ça voilà ce qu'il faut c'est qu'on détruise rapidement le canon apocalypse le reste c'est pas un souci voilà ça c'est ce qu'on appelle la death ball hop voilà l'assassin s'il peut choper le canon apocalypse un peu derrière ce sera pas mal comme ça l'or de la portée avec la death ball l'abomination aussi voilà pas trop mal on est là ils sont juste là en soutien et voilà c'est dommage qu'on n'ait pas le prophète gris du domaine de la ruine avec nous ça augmente fortement la puissance de la death ball allez hop euh guerrier du chaos élu tiens les élus c'est le meilleur c'est possible pour toi ouais toi tu y vas euh la garnison assez bien qu'elle soit là ah la musique elle est dingue voilà par là hop c'est parti voilà et on va utiliser notre petit prêtre de la peste pour débuffer tout ça hop voilà on va faire la pierre du flamoulder hop passer par là voilà on s'en fout un petit peu des pertes chez les raogres c'est pas le plus important on va les soigner de façon hop et de là ça et ça j'arrête de me tirer dessus avec ma catapulte moi voilà venez par là et voilà ce que j'appelle la death ball en fait tu vois que ça ça tient très très bien en corps à corps il n'y a pas qu'une seule façon de jouer des scavans et vous voyez que le chaos ne tient pas alors oui on a des pertes mais de toute façon on les remplace sans aucun problème et les monstres principaux restent relativement relativement épargnés hop voilà c'est ça la death ball et le pauvre chaos en fait ils ont pris tellement de comment ils ont pris tellement de debuff dans la gueule qu'ils n'ont pas pu faire grand chose voilà on remet un coup ça on remet un coup de rasogre et voilà tu mets du chaos et tu es en fuite bye bye c'est sympa comme ça oui tu vois donc ça c'est ma façon de jouer ça c'est ma façon de jouer le clan Mulder en tout cas de jouer l'armée de prot et je suis assez proche de l'armée que j'avais conseillé j'ai pas encore exactement l'armée que je voudrais je suis assez proche de l'armée que j'avais conseillé dans mes guides et vous voyez que ça marche terriblement bien terriblement bien et vous voyez les deux rasog là on va juste les réunir hop et puis on va recruter ensuite une unité de rasog directement depuis les cubes de croissance on peut même faire ça si on veut pour encore augmenter un petit peu notre égène et c'est parfait tiens il restait quelque chose je sais pas les ratlings ils ont vu un truc je sais pas ce qu'elles ont vu mais ils ont vu un truc voilà il a fait 47 morts Gorich 175 le maître de mode 62 55 pour ce rasog mutant ça c'est pas mal voilà ouais ah bah tiens ça me fait songer attendez j'ai sauvegardé cette j'ai sauvegardé ce replay je vous demande une petite seconde je vais le sauvegarder dans le directement dans les fichiers du jeu hop on va nommer la death ball voilà je pense que c'était un bon exemple de death ball et on a eu 200 pertes donc vous voyez c'est même pas c'est même pas énorme les pertes que j'ai eues on peut les manger pour se refaire une armure resplendissante on va les terminer d'ailleurs là on a 11 pertes et encore une armure resplendissante bah dis donc des armures resplendissantes je vais en faire collection alors hop tiens ça c'est pour toi et bah du coup je pourrais lui en donner une à lui aussi je pense elle en a déjà une je crois qu'il en a déjà tout le monde a des armures resplendissantes c'est les soldes hop lui il a quoi armure plus 5 tiens une belle armure resplendissante je vais même pour te donner la malédiction du guerrier ça va être bien ça hop je crois qu'il a pris deux points de compétence du coup alors on va lui les mettre tout le don quartier maître non tout ça c'est de la merde fin dévorante pourquoi pas on va lui mettre la résistance au projectile la fin dévorante allez hop ensuite lui il a toutes ses lignes donc on va lui mettre ici espiègle et lui alors on va lui donner effort expéditif toujours bien qu'il soit un tout petit peu plus rapide Gorich va commencer à être vraiment violent c'est pas trop mal tiens Gorich il a quoi comme armure ah oui c'est vrai il a l'armure de malpierre qui est la meilleure pour lui alors on dirait une recette de cuisine un peu de ceci un peu de cela ouais bah là en plus vous voyez c'est du légendaire très difficile c'est soit disant le mode où faut surtout pas jouer de comment où faut surtout pas jouer de corps à corps en face c'était du chaos quoi et ça a pas posé plus de problèmes que ça alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attaque ensuite une de ces armées là alors on va on va les attaquer mais avant on va faire un petit truc c'est ça non c'est pas ça je peux pas les réunir c'est con on peut pas les fusionner bon alors on va les virer on va les remplacer ils sont 16 très bien tiens mon assassin attaquer ces unités là raté on peut les bloquer raté encore raté 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 entraver la reconstitution échec j'ai pas de bol sur mes actions de verrou cracadrac qui est pas siégé il n'a qu'une garnison niveau 1 même si c'est suffisant pour faire face à ça et on va attaquer la deuxième armée attaque éclair la victoire de justesse je perds rien il faut voir les pertes que je vais me payer aussi j'hésite à la faire moi même je vais faire moi même parce que je pense que je vais avoir trop de pertes sinon ça m'énerve ceux qui disent ça après se plaignent qu'ils savent pas jouer les peaux vertes mais vu le nombre de debuffs que l'ennemi à deathball j'aurais renommé le bubon ouais je perdais peut-être une unité mais là je pense que j'en perdrais pas je pense que je à la rigueur je perdrais peut-être cerahogre ou des ralou mais dans les deux cas c'est des unités que je peux reprendre directement lg217 merci pour ton follow 6 devant de magie par contre c'est pourri histoire de me dire que c'est vraiment pourri je me paye 5 cette fois donc on va faire ça hop hop allez la deuxième deathball vous ensemble le canon pour calypher c'est toujours en plein milieu l'assassin on va le mettre avec des ralou on garde les autres ralou à côté ici voilà la ratling là l'abomination voilà bon allez c'est parti contre voilà ça c'est le groupe numéro 2 un petit peu derrière ils vont par là maraudeur guerrier maraudeur chevalier pas sur les guerriers ça avance un petit peu avec la ratling on va laisser les ralou ici hop là alors l'horreur va pas trop trop vite ouais et c'est nous qui chargeons les chevaliers plutôt que l'inverse ça va être très bien alors hop voilà et de 2 ça va passer et de 3 et de 4 et de 5 ensuite voilà bien tu peux y aller aussi tu peux y aller ou pas voilà oula mon assassin qui s'est fait déglinguer ouf j'ai eu peur voilà qu'est-ce qu'il ah oui c'est mes ralou invoqués Makata on va commencer à tirer là dessus ensuite on va soigner un petit peu eux on va ressortir une unité ensuite lui va faire ça boum on va peut-être on va faire une décrépitude du coup non ici voilà la clou catapult hop ça on active tout allez on va pouvoir détruire ce canon apokalypse qui m'emmerde on va revenir là les raogres mutants ils se déplacent un petit peu trop pour moi c'est principalement du chaotique autour ah zut il y a des ah oui les attaques qui est directement ici alors tiens maître de meute vous pouvez me sortir une vague de mort ici là ce serait cool parfait ce chevalier du chaos je peux pas trop les affronter à la ratling voilà c'est bon mes pauvres alou les pauvres les pauvres on va essayer de les économiser celle là par contre celle là aussi allez hop de toute façon leur morale est en berne on a presque gagné il y a juste eux à faire tomber là tu peux faire ça tu peux faire ça c'est bon il n'y a plus rien à faire qu'est-ce que j'ai perdu communauté il y aurait aucune à des boules façon kick je suis sûr que c'est pas mal aussi avec des vermineaux non les vermines de choc sont pas assez puissantes les vermines de choc manquent vraiment de la puissance la puissance brute nécessaire à une des boules c'est pour ça que tu peux le faire avec les monstres du clan Mulder en particulier les raogres mutants qui sont vraiment très très bons dans cet exercice ça il n'y a pas de soucis mais tu peux pas faire de des boules avec des vermines de choc c'est impossible c'est impossible et là il manque un truc à ma des boules il manque des comment ce qu'il manque à la des boules là c'est le domaine de la ruine si j'avais eu un technomage ou un ou un comment ouais un technomage par exemple avec le sort frénési mortel là ça aurait été encore plus vite parce qu'on aurait eu un plus 24 d'attaque sur tout le monde au moment où tu mets le moins 60 d'armure et là tu déglingues mais littéralement tu les déglingues il en reste rien en face alors pour Kik si tu faisais avec Kik je partirais sur de l'abomination plutôt chez Kik c'est très très cher l'abo mais au moins ça marcherait le problème c'est qu'en fait tu n'as pas toutes les améliorations que tu peux avoir sur les mutants du clan Mulder et là en plus ils sont vachement boostés par par Thrott le galeux par Gorilla Rich qui leur donne un plus 8 d'attaque par le maître de Meuth mais je ne pense pas que tu puisses jouer la death ball je ne pense pas que tu puisses jouer la death ball sur un sur le clan comment il s'appelle déjà sur le clan Morse pour moi ce n'est pas quelque chose de faisable voilà alors on est où on est là ils ne sont pas comme mouvement ils peuvent aller jusqu'ici au maximum ok lui est jusqu'ici on va se retirer un peu on va se mettre là juste pour Régen et personne ne peut m'attraper là où je suis c'est pas trop mal et on va faire laboratoire barre énergétique du galeux voilà donc taux de reconstitution plus de 100% pour les seigneurs et nombre d'utilisation des capacités des bêtes de Meuth plus 2 en fait là tout ce qui est personnage se reconstituera mieux normalement ensuite lui on va faire allez on va faire ça mais c'est pas pour le taux de reconstitution des victimes dans mon armée c'est pour le taux de reconstitution baisser des victimes de de l'ennemi voilà bon là ils sont revenus déjà stretch il va gagner le vétéran balafré et lui il va gagner ferveur voilà car infect alors là il y a deux armées qu'on pète quand même je vais essayer un truc non je pense pas qu'il en ah zut je voulais pas cliquer tant pis je pense pas qu'ils vont m'intercepter mais effectivement ils m'ont pas intercepter je voulais essayer de provoquer le bataille d'interception là c'est bon j'ai 17 000 alors on va les utiliser un petit peu de façon intelligente d'abord ils se lèvent on va essayer d'y faire le truc de niveau 5 même si je pense pas que ça passera on va tenter Erangrad on va passer ça au niveau supérieur de rien ce qu'on laisse ce qu'on sait et on va voir si on n'a pas des choses à améliorer de ce côté ici rôle de la matriarche on va mettre ça porture adubation désolé on va rien de faire voilà alors première fois sur le chat ça veut dire quoi victoire à la pyrus tu vois ça souvent mais tu as du mal à saisir alors pyrus c'était c'est un personnage historique c'était le roi de l'épire l'épire c'est une région qui s'étend au nord de la Grèce et sur un peu le territoire de l'Albanie aujourd'hui si tu veux et c'était un roi considéré comme un des meilleurs stratèges de son temps Hannibal le fameux Hannibal celui qui attendez je vais baisser un peu la musique parce que je ne m'entends plus parler j'ai l'impression que c'est excité un peu la musique donc Hannibal celui qui était considéré comme le meilleur général de son temps considérait que pyrus était meilleur général que lui une deux trois quatre quatre armées on va la faire mais juste pour leur faire le maximum de pertes et donc pyrus était un général qui était considéré comme très très fort il a affronté les romains il n'a jamais été battu par eux mais en fait chacune de ses victoires lui a coûté extrêmement cher dans son armée et en fait il prenait tellement de pertes qu'il n'a pas pu poursuivre sa conquête le problème c'est que l'épire était un petit royaume là où Rome était déjà une grande une puissance qui commençait à devenir grande pour l'époque et il a toujours gagné contre les romains mais il n'a jamais pu battre Rome parce qu'il n'avait juste pas le nombre de personnages pour le faire merci pour l'abonnement anti-réal merci pour l'abonnement au niveau 1 donc voilà une victoire à la pyrus c'est une victoire où grosso modo tu as gagné mais t'as pris tellement cher que c'est difficile de capitaliser sur ta victoire on va dire voilà c'est à ça que correspond la victoire à la pyrus hop comme ça voilà je pense qu'on va leur faire quand même quelques dégâts normalement ils n'attaquent pas ici mais je pense qu'ils vont attaquer là et quand tu vois victoire à la pyrus ça veut dire que tu as fait une victoire où tu as pris tellement de pertes que ça peut pas vraiment être considéré comme une victoire un catapulte là voilà merci beaucoup aussi pour le follow quand tu vois dans ça dans ces parties c'est pas forcément le mochot non c'est pas forcément merci pour le follow Kenny Bale merci merci effectivement c'est pas du tout une bonne chose d'avoir une victoire à la pyrus parce que t'es tellement affaibli que bah voilà c'est pas une vraie victoire on va mettre eux on va les mettre plutôt là et eux on va les décaler ici voilà euh c'est ici en attendant voilà faut pas oublier que la forterie c'est quand même de niveau 4 donc les tours sont pas aussi violentes que celles de niveau 5 mais elles font quand même assez mal alors on va essayer de détruire tous les canons apocalypse à chaque fois c'est peut-être le truc qui m'emmerde le plus et puis évidemment on fera pop des menaces souterraines les belles unités délues dans 15 secondes vous allez comprendre ce que ça veut dire que de faire face à la fureur du raccord nu voilà quand je vous disais que les tours étaient efficaces le canon apocalypse il a pas fait un pli bah du coup tu peux tirer là dessus oui ici voilà allez alors il y a mis un miasme tout de suite allez boum bon ça a fait autant de dégâts que ce que j'aurais voulu mais c'est pas mal ah il a aussi fait une baltasar gas lui je pense que je vais pouvoir amener cette unité de vermine de choc ici voilà on s'est cliqué sur la porte c'est des trolls du chaos enthousiastes alors toi tu vas me faire ça mort que 10 14 voilà hop vous venez et on a encore une bombe warp d'ailleurs sur Netflix il y a une série qui s'appelle barbare et qui parle du désastre de Varus si tu ne connaissais pas c'est pas mal du tout alors le désastre de Varus si vous ne connaissez pas attendez je vais attendre je suis pub qui se j'ai pas fait de poste publicitaire saloperie pourquoi il me met toujours des postes allez passe moi cette pub de merde je suis désolé je suis désolé les mecs pour ceux qui ont les pubs moi je les ai sur ma propre chaîne je les vois sur mon stream qui s'affiche ça m'agace putain encore une pub pour TELUS derrière ça m'agace ça m'agace désolé vous avez survécu à la pause pub c'est bon voilà donc je disais Varus Varus était un fonctionnaire de l'armée impériale c'était un homme la description qu'en fait Tacite c'est il a été gouverneur de Syrie avant de prendre le commandement des légions en Germanie et Tacite en fait la description en disant il est arrivé pauvre dans une province riche il est reparti riche d'une province pauvre ça vous donne une petite idée du degré de comment du degré de confiance que lui accordaient les romains c'était enfin il a très très mauvaise réputation et il a fait confiance à un chef chez rusque chez rusque c'était un peuple germain qui était magistère militium donc il avait un titre très important chez les romains et alors c'est bon voilà il avait un titre très important et ce qui s'est passé bien c'est que ce chef là trahit et c'est c'est un petit peu le souci c'est d'avoir été trahi par ce par ce chef c'était pas un type très recommandable mais c'était c'était pas non plus un imbécile c'était un cupide certainement mais c'était pas non plus un imbécile c'est vraiment une trahison totale et et en fait cette victoire enfin le désastre de Varus ou cette victoire de du du chérus je sais plus son nom je sais que les allemands l'appellent Herman et bien en fait elle est vraiment sujette à controverse je vous explique pourquoi parce que les qu'est-ce qui est-ce qui va t'arriver à ces vermines de choc là on va essayer de régénérer tout le monde c'est vraiment sujet à controverse parce que ça n'a pas empêché plus tard en fait les romains de s'étendre quand même pas mal en Germanie ils se sont étendus jusqu'à l'Elbe l'Elbe c'est un fleuve en Allemagne si vous connaissez la géographie allemande et donc c'était pas complètement enfin c'était c'était pas aussi catastrophique qu'ont bien voulu le dire les historiens de l'époque mais comme c'était une défaite romaine à une époque où il y en avait très peu et bien c'est considéré un petit peu comme l'acte de naissance de l'Allemagne moderne on va dire ceux qui ont adoré l'histoire de Varus si je vous dis qui c'est ça va pas vous surprendre ce sont les gars pardon les gars du 3ème Reich parce que pour eux ça symbolisait le triomphe du guerrier germanique sur quelque part le romain efféminé vous voyez c'est comment il s'appelle c'est Himmler qui écrivait dans son journal que en voyant la victoire de Varus il disait voilà vers quoi nous devons tendre voilà vers quoi toute notre énergie doit se concentrer voilà ça vous donne un petit peu plus de contexte bon là les tours ne tireront plus malheureusement on va essayer de leur faire le plus de dégâts possible blood for the blood god comme tu dis Arminius voilà Arminius qu'ils appellent Herman merci d'avoir corrigé effectivement d'ailleurs vous comprenez Arminius Herman je pense que le lien est assez facile à faire on va venir vous ou pas dommage que j'ai pas une petite unité de rogres eux ils seront restés juste sur la tour tout le long mais ils auront fait tellement de dégâts avec les tours qu'ils sont rentabilisés on va essayer de les mettre là on va voir si on peut tirer là dessus on recule un peu boom 90 quand même ils ont fait passer dans les marées vous pouvez passer qu'en colonne de deux en fait Arminius les a attirés dans un piège il leur montrait le chemin en fait et tout autour de lui ses tribus avaient effectivement c'était plus dans une forêt que dans des marais mais il y avait des marais d'un côté ça c'est clair et ce qui s'est passé surtout c'est qu'il y avait les germains ont construit autour de leurs pièges des murs qui bloquaient totalement comment les murs qui bloquaient totalement le passage et ces murs étaient faits en noisetier et en fait les propriétés du noisetier c'est un bois qui est extrêmement élastique et quand vous essayez d'attaquer un mur de noisetier à la hache parce que les romains avaient un espèce de un outil qui faisait à la fois hache et pioche je ne sais plus son nom exactement peut-être que quelqu'un va me le dire dans le chat cet outil permettait aux romains de construire très rapidement leur camp c'était c'était un petit peu leur outil de prédilection et et bien en fait il était quasiment impossible pour les romains d'utiliser cet outil et ils n'arrivaient pas à détruire les murs qu'avaient fait les germains qui se trouvaient un petit peu en hauteur sur les murs et qui du coup leur balançaient plein de trucs à la gueule et c'est ça qui a énormément aidé les germains ils sont partis eux on sait ceux qui se retrouvent quasiment sans vie mais qu'ils ont encore 59 modèles je ne sais pas je n'en sais rien voilà alors allez ça c'est des élus hop tout ce que c'est un tir là si je peux faire durer la bataille je vous explique c'est vraiment c'est tout un de mon avantage chaque projectile de tour qui tue un chaotique c'est c'est du pain béni pour moi ah bah ils n'ont plus de munitions vous allez aller au corps à corps au moins ils ont de l'armure ça se fait qu'ils soient si bas en vie mais avec autant de modèles s'ils se prennent un miasme mystificateur là ils sont ils sont dead tous hop vous pouvez tirer là dessus ou pas pourquoi vous ne tirez pas vous avez encore une huile j'adore le poison de des glow body vous voyez la vie des unités du chaos qui diminue tout doucement tout doucement tout doucement mais qui diminue on peut tirer là dessus maintenant dommage que j'ai pas d'autres d'autres menaces warp là ça aurait été tellement bon de faire péter là dedans ça fait tellement mal les tours regardez-moi tous ces cadavres partout il n'y aura plus personne en face des tours je ferai sortir des unités à condition qu'il me reste quelque chose à faire sortir c'est un peu c'est le dolabre la dolabre oui bravo il y a des érudits sur ce chat quand même c'est bien les gens qui lisent des choses intéressantes la dolabre la dolabre c'était une façon de dire c'était une façon de dire hé les mecs vous avez vu un petit peu comme on est fort vaut mieux pas nous chercher des noises et la dolabre a été l'outil de la victoire des légions romaines beaucoup plus que beaucoup d'autres armes une autre une autre arme qu'on sous-estime souvent aussi c'est le javelot les armées romaines avaient des vélites les vélitesses pardon qui étaient autour d'eux et qui étaient de l'infanterie légère et qui accablaient l'ennemi de javelot et les vélitesses ont fait des merveilles dans l'armée romaine alors ils sont moins connus parce que c'était des c'était pas forcément des citoyens c'était des petites gens c'était des paysans c'était des on va dire une composante négligeable de la société pour une certaine frange et donc ils ont été moins reconnus mais on a calculé qu'une unité de vélitesses qui accablait de javelot une armée ennemie c'était pratiquement aussi violent que les archers anglais de la guerre de cent ans donc ceux qui connaissent un petit peu l'histoire puis Auvergnat il y a eu la bataille de Gergovie aussi et malheureusement Alésia quelques temps après trop fort ce Jules il a dirigé la guerre des gaules d'une main de fer et il a été plusieurs fois à la limite de la perte totale Jules César aurait très bien pu perdre la guerre des gaules si les gaulois avaient été un tout petit peu plus disciplinés ou un tout petit peu plus chanceux l'armée de secours a mis beaucoup trop de temps à attaquer s'ils avaient attaqué plus tôt ça aurait été très différent ils ont laissé aux romains le temps de mettre en place leur camp et la victoire d'Alésia c'est la victoire du génie romain et par génie je n'entends pas le génie intellectuel j'entends le génie c'est à dire le fait d'arranger le champ de bataille de façon à ce qu'il soit en votre faveur parce que quand vous arrivez sur un champ de bataille que les mecs en face ils sont sur des murs des palissades qu'ils ont des rangées de pieux pour se protéger qu'il y a des pièges des chausses trappes des pieux des clous plantés dans le sol pour transpercer les sabots des chevaux etc et bah vous pouvez être aussi courageux que vous voulez vous pouvez avoir la meilleure technique du monde vous pouvez avoir les meilleures armes du monde vous ne passerez pas et c'est ça le génie romain au sens propre du terme on va accélérer juste un petit peu cette bataille parce que là il n'y a plus rien à faire j'ai plus de magie j'ai plus de munitions j'ai plus rien on va juste terminer notre on va juste continuer de tirer avec les tours et ils feront plus mal eux en tirant avec les tours qu'en se mettant au sol et en tirant avec leurs petits projectiles voilà d'ailleurs on va peut-être pouvoir mettre eux là et eux ici comme ça la tour elle va continuer de tirer et ils vont peut-être pouvoir faire un haut de mort venez par là si on peut les tuer c'est 4 chevaliers du chaos là 2 chevaliers du chaos voilà plus de chevaliers du chaos voilà on aura fait des dégâts quand même les élus armes lourdes putain super on aura éliminé cette unité aussi quand il en reste 3 c'est bon signe voilà bon on a perdu la bataille mais là eux ont vraiment eu ce qu'on appelle une victoire à la pyrrhus il en reste 17 dans la première armée 600 300 400 autant dire là que c'est 4 armées complètes pratiquement qui ont disparu contre une seule garnison scaven euh non non mais de toute façon c'était terminé puis le canon il était un petit peu loin j'en avais marre de cette bataille sérieux on en tue 200 quand même moi c'est mes globaliers regardez les globaliers 2700 3053 le catapulte pas trop mal lui c'est bien débrouillé même les moines de la peste pas été trop mauvais même les guerriers des clans étonnamment hein 91 117 franchement je m'en tire pas mal du tout sur cette bataille ce qu'il faudrait c'est que j'évite de perdre Herengrat quand même ou qui se lève oh celui qui se lève qui était pas encore au niveau maximum alors trois armées et on va la refaire on va pouvoir continuer de discuter mais je suis un énorme fan de l'histoire militaire je lis énormément sur l'histoire militaire les tactiques les stratégies tout ça c'est un petit peu ma passion et donc ça me fait plaisir d'en parler avec vous enfin je pense qu'en même temps si vous jouez à des Total War l'histoire militaire ne vous est pas totalement étrangère et vous devez aussi apprécier ça au moins un petit peu alors là j'ai pas de cata cette fois j'ai pas de catapulte je fais chier ça m'embête ça par contre le nombre de globaliers que j'ai ça va faire des dégâts ça lui ici lui là sur les murs on va mettre directement ça lui ici on va me laisser une unité de la main de choc là avec un globalier au cas où voilà voilà eux c'est vraiment parce que comme ils voient pas ce qu'il y a des troupes sur les murs puisqu'ils sont invisibles ils viennent pas attaquer ils savent pas pourquoi les tours sont activées du coup ici les frondeurs eux au moins ils peuvent tirer eux ils peuvent pas tirer directement en bas ils ont pas le tir pour il me reste de poids 3 unités de la main de choc on va laisser une là une comme ça une là-haut qui est où on va mettre eux ici eux là et lui là je comprends pas pourquoi mon armée est autant abîmée j'ai dû avoir des attaques de héros sur la garnison j'ai pas fait gaffe c'est pas comme si j'y pouvais grand chose de toute façon taper plutôt sur les élus que les guerriers et le canon apokélypse voilà je pensais pas qui serait qui se lève aussi vite je pensais que j'aurais encore un tour sinon j'aurais pas lancé la construction j'espère qu'il y a un sorcier dans le tas lui c'est un sorcier au milieu des lus armes lourdes leur vie devrait descendre très très vite voilà ah ouais d'accord j'ai même pas eu le temps de lancer le j'ai même pas eu le temps de lancer l'explosion l'unité est morte avant et pourtant je spammais comme un fou alors quoi ? tu conseilles quoi comme aspirateur balai ? c'est quoi cette question ? genre j'ai une tête à conseiller des aspirateurs peut-être pas exagéré non plus boom bah quand y'a pas de tour de siège faut faire les les sorts en bas des murs c'est là que ça fera le plus de dégâts hop ouais putain mais pourquoi ton call don est aussi long ? non je sais le call don il est pas long mais je tiens à ce qu'il prenne très très cher tiens il y a un seigneur là ça lui fera les pieds et les mains et le reste du dos voilà alors je vais retenter avec une menace souterraine j'ai pas grand chose à perdre on espère que cette fois ça va passer oui cette fois c'est passé boum allez hop dans vos miches ici il a pas été terrible celui-là il est moins de la peste ça tient pas terrible malheureusement on va profiter des vermes de choc ici pour commencer à en faire sur les murs il commence à être assez nombreux pour ça voilà tu disais sur un malentendu oui bien sûr tu t'es trompé tu t'es trompé de chaîne c'est académie ou raveur pas académie aspirateur il y a un petit malentendu je pense oh putain ils ont transpercé mes lignes mais ah ouais en mode rien à battre ouh mes pauvres globadiers d'accord ah ouais bah venez 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 par ici vous vous aussi ah mes pauvres globadiers se sont fait exploser j'ai même pas vu ce qu'il aurait arrivé j'ai même pas fait gaffe qu'ils étaient arrivés aussi rapidement vous reculez un peu vous mettez vous là mais ils ont pulvérisé mon entrée mais j'ai même pas vu comment j'allais revoir le replay on va faire ça qu'est-ce qu'il y a bien pu être aussi violent c'est pas le géant quand même le géant c'est 39 mots c'est pas lui qui a fait voler en éclame alors ils ont servi dans la mort revenez par ici oh là là parce que c'est que de parler et de ne pas faire attention non attendez plutôt par là ça c'est bon on les laisse les tours on continue de faire leur travail c'est un kiss il faudra vachement moins résister que forostrock quand même globadier par là bon lui il est en fuite je sais pas s'il reviendra on va voir avec les globadiers qui me reste si on peut tuer lui arrête arrête tu vas sur il n'a pas d'intérêt voilà j'aurais bien aimé avoir une ou deux ratlings dans les garnisons parce que là le géant il aurait fait pute quoi boum le géant on ne tuera pas on va plutôt se concentrer sur les maraudeurs ou les guerriers du chaos par là par là hop c'est toujours plus de dégâts sur les guerriers du chaos que sur le géant toi tu peux revenir t'as pas une portée suffisante pour tirer là on va pouvoir faire ici on aura tué au maximum avec le global par rapport à la situation dans laquelle on était c'est pas trop trop mal parfait bon bah écoutez qui se lève détruit par le chaos mais c'est moi qui ai mal calculé je pensais avoir un ou deux tours de plus encore une fois leur victoire leur aura coûté très très cher reculer un peu chevalier du chaos de mes est-ce que toi tu peux te dégager du corps à corps dans lequel tu te trouves par là par là par là par là par là il y a une ouverture il y a une ouverture il y a une ouverture vas-y file file c'est bon va file vole et balance ceci alors on aura sauvé au maximum de ce qu'on pouvait parfait ah encore un follow merci beaucoup pour ton follow Yazera euh non on va jamais rien réussir à le faire si vous pouvez vous voilà lui avec la terreur du géant qui est à côté il va pas rester longtemps je pense je sais pas si je vais encore avoir le temps de faire une une malfoudre c'est dommage parce que j'ai trouvé un bon endroit pour la faire hop oh un petit peu trop sur le côté malheureusement bon alors continue de reculer chevalier du chaos ils sont brisés du coup il y a des élus du chaos la arme lourde la cible parfaite pour des globalis on va pouvoir lancer là le bon poison qui fait son dégâts allez allez on essaye on essaye il y a plus grand chose sur quoi tirer avec les tours est-ce qu'il y aurait par hasard un canon ou un truc du genre non il y a des chevaliers du chaos c'est toujours bien de réduire leur nombre de toute façon la bataille sera perdue dans quelques secondes tiens est-ce que toi il me manque un vent de magie et j'ai zéro de réserve on n'en fera plus tiens lui il y a chevalier du chaos néantie il en reste trois modèles on aura tout utilisé allez maintenant on peut passer parce qu'il y a plus que les tours qui peuvent faire quelque chose c'est parti tu comptes faire quoi après c'est pas ce qu'on que là c'est frotte frotte qui est un peu différent de scrawl scrawl qui commande sans lustri voilà trois deux un et c'est terminé voilà voilà ah non ça continue je peux continuer de tirer avec les tours écoutez tant que mon armée ne part pas en déroute je garde je conserve j'apprécie même voilà mais c'est toujours pas terminé ce moral d'acier d'escalon quand même commandement 83 91 83 ils veulent pas ils veulent pas descendre dans leur commandement je vais même me payer le luxe de faire ça c'est le tuyau ce serait trop marrant si j'arrivais à tuer le géant il m'a fait trop il m'a fait trop de mal non tant pis c'est leur faute à avoir des noms qui se ressemblent aussi 265 377 460 on les a bien 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 embêtés alors maintenant on reste à voir si je vais arriver à tenir le reste ou pas parce que je je sens le repli sur le le hall de la matriarche parce que je vais perdre tous mes territoires entre l'empire et les entre l'empire et les chaotiques et ainsi il va falloir revenir depuis l'autre bout du monde ça reste assez marrant alors qui se lève c'est terminé Forostrox c'est terminé Jogtraken Jogtraken c'est pas terminé lui il va vouloir la paix on va la lui accorder parce que j'ai suffisamment à faire tout ça pour qu'il se régène en deux tours après c'est la première vague effectivement alors genre à la pyrus on va renforcer nos unités ou putain il ramène encore une armée mais là les lance-cham ils ont fait le boulot et on va en fait on va aller reprendre la vie qui est à côté et on va vider notre cube de croissance parfait donc Shethrox Experiment je dors quand ils disent alors Krakadrak ou Jogtraken si j'ai pas pu avoir mes mortiers évidemment échec oh non mais vous pouvez pas arrêter de faire vos échecs alors c'est à quelle armée qui a subi le plus de dégâts celle-là c'est pas mal entraver la reconstitution échec bloquer l'armée succès ah au moins une armée de bloqués Thrott il a encore besoin d'un tour pour se régén si j'y vais là maintenant qu'est-ce que me dit la réseau auto je perds pas d'unité oh putain la réseau auto a été généreuse là non Jogtraken c'est bon ça me sauve mon commerce le truc c'est si je perds Forge Tragoff derrière j'ai pu avoir du tout de commerce ça va être un petit peu chiant alors on va se mettre là ça je voulais garder Jogtraken ensuite ah bah 3T de niveau 40 ça y est son dernier point de compétence on va le lui donner on va le lui donner oh 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 voyons mal intentionné donc c'est pas intéressant saccageur non plus une épourriture indomptable amoucheur ou une foire expéditive on va lui donner une foire expéditive j'espère qu'il soit plus rapide l'assassin niveau 36 le prêtre de la peste niveau 27 Forge l'attaque dévastatrice il va taper fort entre l'attaque dévastatrice et sa capacité frénésie du warp l'attaque dévastatrice je rappelle c'est plus 25% de dégâts des armes perforantes de base et 40% de bonus de charge et la frénésie du warp c'est 25% de dégâts des armes perforantes 23 d'attaque en mêlée et 25% des armes de base donc il va déjà gagner 50% si j'avais un breuvage scaven à lui mettre il pourrait gagner encore 50% supplémentaire donc on va avoir jusqu'à 100% de dégâts des armes en plus sur Gorich Gorich qui a déjà des dégâts des armes de 607 donc si on lui mettait ça il m'entrait à 1214 ce serait vraiment super sympa voilà je pense que eux là qui sont venus au sud il y a des chances qu'ils continuent alors s'ils attaquent Béchafon ils sont tellement mal qu'il y a peut-être une petite chance je vais repousser à Béchafon sinon je vous ai dit mon repli c'est Wolfenburg c'est sur Wolfenburg que je compte pour pouvoir me replier et me régénérer là dans 3 tours je ne sais pas si on aura les murs au niveau 3 mais ce serait vraiment parfait ici le prophète gris on peut lui donner sa cloche hurlante donc on va la lui donner et donc avec la cloche hurlante il va gagner la capacité alors parce qu'elle est déjà celle-ci le mur de son profane ça donne plus 5 d'attaque en mêlée et plus 4 de commandement à tous les scaven à 55 mètres voilà et c'est permanent c'est pas un truc c'est pas un truc qui va disparaître ensuite Karen Infect on va bloquer cette armée là quant à eux on va aller prendre ça voilà on avait suffisamment de nourriture pour se permettre de la mettre au niveau 3 et du coup on va faire ça ça on n'en a pas besoin voilà ce serait bien de pouvoir recruter un assassin ou un mètre de meute pour booster un peu sa régène et il va rester là où il est à moins que si on attaque je regarde défaite valoreuse on va laisser on va laisser amélioration de colonie Nagano on s'en fout ou point de compétence mon prophète gris Epidémie de test et on va avoir lui spécialiste je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tour voilà ça aurait été tranquille on est 78 sur le un de ces jours on va finir par faire des lives même jusqu'à 100 personnes ce serait fantastique ou alors on a toutes les personnes qui en général regardent Smokey qui se sont dit ah tiens aujourd'hui Smokey ne stream pas donc on va aller voir Academy Warhammer en tout cas merci les gars pour votre fidélité et puis merci pour l'excellent accueil que vous faites à cette semaine spéciale de streaming ça me fait très plaisir de pouvoir en profiter de profiter un petit peu de ce temps de Noël alors lui il va vers Kazit Bordkarag pardon qui va sans doute attaquer directement 1, 2, 3 des fêtes valeureuses peu d'esclaves mais ils sont putain de nombreux on va la faire on va la faire il y a une petite chance de s'en sortir parce que c'est cette carte là on a un petit goulot d'étranglement et on a des lances flammes en fait et je vais compter là dessus évidemment seul truc qui sera chiant c'est peut-être leur assassin mais si je le mets dans la ligne de tir des ratlings ça devrait passer alors on va se mettre par là hop ça 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 c'est des vermines de shot j'ai des vermines de shot d'ailleurs qui sont pas mal du tout contre les esclaves elles vont tenir sans problème hop toi au milieu j'ai les invocations aussi pardon oh 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 violence flammes ici et on a un follow merci beaucoup pour ton follow Saint Thomas Saint Thomas ou Saint Thomas et il va falloir aménager des petits angles de tir on va faire ça voilà ça par exemple c'est un bon angle de tir hop un peu du coup là ok ça voilà ça on est bon on les met là et vous ici voilà on va s'aménager un petit angle de tir voilà et en plus on a des on a la pierre du clan Mulder qui va nous permettre vraiment de tenir à fond allez on avance un petit peu le temps qu'ils arrivent alors le badier ici moi je peux contrer leurs menaces souterraines avec mes menaces souterraines oh euh non vous arrêtez de tirer tout de suite on va vous mettre là c'est pas la peine de gâcher vos munitions sur des là dessus surtout vous avez pu se faire mal la méra qui a ah un peu intéressant là si on peut partir là dessus c'est ma femme qui me montre une image de une image de singe enfoui sous la neige parce qu'on a tellement de neige ici vous venez par là vous hop voilà oh oh vous 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 Domaine de la ruine, vous prenez bien, ça fait mal. Je ne sais pas s'il touche quelque chose. On va essayer là, il n'y a pas sûr qu'ils ne veulent pas aller du tout dans le coin. Hop, j'essaie de les mettre plutôt par là. Ils m'ont encerclé mais totalement. Je peux tirer là-dessus ou pas ? Je ne suis pas sûr que la topographie du terrain m'empêche un peu de tirer là où je veux. On va tirer là-dessus. Non, on ne les met plutôt pas là. Sur des esclaves, ça dépote ce sort. Ok, elle ne tire pas. Il y a ça là. Il est tiré là-dessus au moins. Ça ne va jamais passer. Ils sont trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Je peux tirer là-dessus ou pas ? Reculez un peu vous. Est-ce qu'on va l'avoir lui ? J'en sais rien. Hop. Ça. Il va nous rester une seule menace souterraine après ça. Allez, 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 un petit coup de lance-flame là. Il m'emmerde lui. Empêcher mes équipes d'armes de tirer. Alors, ça se prononce bien ça Thomas. Tu as entendu parler des streamers me taper Stomac. Ça me fait marre à chaque fois. J'adore ta chaîne YouTube au passage. Merci beaucoup. Désolé, j'étais un petit peu concentré. C'est une bataille qui n'est pas simple. Mes chances de la gagner se sont vachement réduites. Je pensais que je pourrais tirer parti un petit peu du terrain de l'espèce de goulé qu'on avait. Mais non, là, il y a vraiment trop de nombre. Beaucoup, beaucoup trop de nombre. Toi, recule un peu. Ce n'est pas le moment de mourir. Il a sa vie qui remonte un tout petit peu quand même. J'ai pas prévu que les frondeurs me frossient mal, mais c'était évident pourtant. J'aurais dû le voir venir. Boum. Alors, ouais, non, c'est perdu. Donc, il offra une autre armée et cette fois avec des troupes un petit peu plus solides que des esclaves pour tenir la ligne de front. Parce que là, les vermis de choc, on voit que chaque unité de vermis de choc peut facilement se faire trois unités d'esclaves sans problème. Mais là, on en avait que deux, quoi. C'est un petit peu le problème. En plus, ils étaient bien abîmés. On va s'arrêter sur cette honteuse petite défaite, malheureusement. Ce n'est pas une défaite très grave puisque ce n'est pas forcément un endroit extrêmement stratégique pour le moment. Et écoutez, on va reprendre le stream demain. On aura encore un stream demain et un stream, le 31. Et le premier, par contre, il n'y aura pas de stream, évidemment. Et le stream suivant sera le 2. Et ensuite, on va repartir sur un rythme de stream normal. Et moi, ça va me permettre aussi le fait de plus streamer. Et bien, je vais pouvoir finir de vous donner ce que je voulais vous donner sur les vidéos. Parce que là, on a une grosse vidéo qui arrive. C'est assez complète. Et donc, qui s'appelle le 7 secrets inconnus de tous. Et que je me ferai un plaisir. Je vous en ai spoilé quelques petites parties dans le live d'hier. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut, Karscorp. Tu arrives un tout petit peu à la fin. Je suis désolé, c'est au moment où on s'arrête. Je vous propose... Bah je vous propose pas forcément de faire un raid. Puisque je regarde tous mes contacts et je vois qu'il n'y en a aucun qui sont connectés. Au revoir, c'est Rapha. Je vois qu'il n'y en a aucun qui sont connectés. Donc voilà. J'espère que... J'espère que vous aurez eu un petit peu de plaisir. C'est Rapha, je suis pas d'accord avec toi. J'aime beaucoup Smokey. Je trouve que c'est un excellent joueur. Il a une très bonne technique de jeu. Et c'est une personne extrêmement sympathique. Voilà. Merci à tous. Ah, pour une fois que tu touchais le lardon tôt, Karscorp. Je suis désolé. Voilà. Et bien écoutez. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis... A très bientôt.